Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items spécialement consacrée à l'achat et à la vente de familiers légendaires. Bon, je prends beaucoup de risques puisqu'Ankama a annoncé qu'ils allaient modifier cette feature du jeu cette année probablement. Et donc c'est tout à fait possible que ça perde pas mal de valeur lors des prochaines mages, mais d'un autre côté j'en ai besoin pour pas mal de strats que je voudrais tester. Donc je prends le risque d'investir beaucoup là-dedans, mais d'un autre côté j'en vends aussi que j'avais en stock, donc bon, c'est possible que je perde pas mal de millions, mais c'est pas grave, j'avance sur mes projets et ça c'est le plus important. Alors pour ceux qui avaient suivi mes péripéties récentes, vous avez vu un drama en 3 actes autour d'un achat de Léopardo Brutalité du Troll, qui m'a occupé pendant quelques mois sur des recherches et des négociations. Bon c'était un peu compliqué, vous irez voir les épisodes précédents si ça vous intéresse. Toujours est-il que, peu après avoir donc acheté mon dernier Léopardo Brutalité du Troll, je check un petit peu les HDV par routine et je tombe sur un Guotofu Ventripotent Brutalité du Troll, qui est donc exactement équivalent au Léopardo, ça fait tout à fait les mêmes bonus, au prix de 40 millions, donc je l'ai acheté instantanément. C'était assez inespéré, après toutes les prises de tête, toutes les péripéties autour de ce Léopardo, de trouver exactement un équivalent à 40 millions, sachant qu'il m'en fallait deux pour tester du farm dimension sur certaines strates. Donc c'est incroyable, cette histoire est pleine de rebondissements et on arrive encore avec une belle surprise ici, et je suis tout à fait content de cet achat à 40 millions. Achat d'un Blaireau Doudou Brutalité du Troll à 53 millions. Alors je vous avouerai que celui-là, je l'avais déjà vu circuler, il avait été pas mal en mode marchand autour du village. J'avais pensé à l'acheter juste après la mise à jour du Roublard 2.61, où je m'étais dit, oh là là, Roublard c'est vraiment abusé en dimension et tout, et je me suis dit, oh je me précipite pas sur un Blaireau Doudou pour jouer un mode boost plus agilité, parce que je m'attends à ce que ce soit nerf assez vite, et j'ai bien fait, ça avait été nerf. Et puis finalement je me dis, bon malgré le nerf du Roublard, ça reste toujours une classe intéressante, et je voudrais bien tester 2-3 trucs en dimension. Et là j'ai retrouvé ce Blaireau Doudou HDV, bon il est à 53 millions, j'avoue que c'est un peu chéros, mais là c'était un peu pour me faire plaisir, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'avoir ce Blaireau Doudou, et j'avais un peu de Kama disponible, et je me suis dit, bon allez j'y vais. C'est peut-être un achat que je rentabiliserai jamais, même probablement, mais c'est pas grave, ça faisait longtemps que je l'avais sur ma liste de familiers à peut-être choper, et il est dans mon inventaire désormais, et ça me fait bien plaisir. J'ai pas l'habitude de vendre des items, en général je dépense plein de Kama pour plein de trucs hyper anecdotiques et peu utiles, que je finis par stocker avant de reformer des Kama pour acheter d'autres trucs useless, et j'ai quand même, récemment je me suis dit, bon quand même, les trucs inutiles que je stocke, notamment les familles légendaires dans lesquelles j'ai investi quelques milliards on va dire, j'en ai dont je me suis littéralement jamais servi, et ce serait bien que j'arrive à les écouler tout de même. Donc j'ai tenté, j'en ai mis quelques-uns en mode marchand, là actuellement j'en ai encore 4-5 à vendre, et j'ai eu la belle surprise de vendre en moins de 24h un Phenor Impatience du Hobbit. Donc Impatience du Hobbit c'est le bonus qui vous fait des bonus de dégâts finaux au début du combat, et à chaque fois que vous tuez un adversaire vous en perdez un peu, donc c'est très utilisé en Coliseum 3v3, puisque le premier kill est souvent déterminant. Et j'avais pris un Phenor Impatience du Hobbit à l'époque, en me disant, comme on n'a pas les statues légendaires sur les Volcorn, et qu'il y a plein de modes en Volcorn qui sont très intéressants en PvP, pour avoir des modes en 12 PA et autres, je me suis dit, je me prends un Phenor pour remplacer le Volcorn, le temps qu'ils mettent les statues légendaires sur Volcorn, puisque quand ils avaient implanté le système des familles légendaires, ils avaient annoncé que ça allait arriver très très vite sur les montures. Bon, on attend toujours, mais... Bon, bref, ça sert à un autre débat, ils ont eu des soucis techniques et autres, mais bon, bref, du coup, je m'étais dit, le Phenor, ça sera temporaire, juste pour remplacer un Volcorn en attendant, et en fait, après réflexion, je me dis, bon, c'est un peu du trolling, en vrai, c'est un peu naze le Phenor, quand t'as besoin d'un Volcorn dans ton mode, c'est que t'as besoin des résistances, ou des esquives, ou du retrait, oui, pardon, du retrait, il n'y a pas d'esquives sur Volcorn, mais bon, voilà, je me suis dit, c'est un peu du trolling de prendre un Phenor, de toute façon, il n'y a aucun cas de figure où c'est vraiment plus intéressant qu'un Volcorn adapté sans Impatience du Hobbit. Donc là, j'ai réussi à le vendre, belle surprise, et j'avais dû l'acheter 60 ou 65 ou 70, mais bon, voilà, je rentre à peu près dans mes frais, c'est correct, et ça me fait bien plaisir de me délester de somme de Kama immobilisé dans des familiers dont je ne me sers pas. Magnifique achat de 3 sacochères, brutalité du troll, alors ça, ça me fait extrêmement plaisir, je vous avouerai, bon, c'est encore une grosse somme que je mets dedans, mais ceux-là, c'est ceux dont j'avais le plus besoin, qui vont remplacer en fait les co-cultes sur mes modes de farm, sur mes mécras et autres. Ça faisait très longtemps que je cherchais ces sacochères, il y avait peu de gens qui étaient chauds pour me les prendre en commande, ça faisait quelques mois que je cherchais de façon assez active, et là, j'en ai trouvé 3 d'un coup, donc voilà, c'est vraiment très très correct, je les prends à 200 millions pour les 3, donc ce qui fait à peu près 67 millions unités, sachant que la personne qui me les a vendus a migré depuis Hush, et a pris toute la migration à sa charge, donc j'estime que c'est un prix tout à fait correct, sachant que le dernier sacochère de ce type, c'était un impatience du habit, je crois, que j'avais acheté, ou peut-être à déjà un brutalité du troll, parce que j'en ai 4 maintenant, j'avais payé à 80 millions kamas le dernier sacochère de ce type, mais là, voilà, comme il y a le contexte, avec les modifications à venir sur les familles légendaires, une petite incertitude, et que j'en prends 3 d'un coup, j'ai négocié un prix un peu plus bas, et je suis plutôt satisfait de cet achat, c'est vraiment des sacochères dont j'avais franchement besoin, et j'ai hâte d'aller tester tout ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'ai réponses souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt !